Vous êtes sur RTL. Il est 1h03 sur RTL, Stéphane. Je passe la parole à vous. C'est très gentil, Olivier Bois. Votre tour marque le retour du 14. Exactement. Il a un très beau gilet. Pour ceux qui veulent le regarder sur RTL.fr. On peut le regarder sur RTL.fr. C'est Olivier Bois. Très saillant. Eh bien, on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais c'est l'heure de retrouver notre invité d'à la bonne heure en direct et en public, Xavier Demoulin. Eh bien, Xavier, les gens, évidemment, les téléspectateurs vous connaissent parce que vous présentez le GT 19h45 sur M6. Mais nous, depuis quelques années, on suit votre carrière littéraire. Et là, vous publiez votre septième livre. D'ailleurs, c'est drôle parce que ça s'appelle Le Petit Chat est mort. Et le chat a cette vie. Ah, c'est sûr. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc, le chiffre 7 est un chiffre porte-bonheur. C'est votre septième livre. Déjà, on serait tenté de dire. Il s'ouvre sur une citation de l'écrivain et poète Christian Bobin. « Je sais ce que c'est maintenant un chat. C'est quelqu'un qui ressemble à un chat, qui vient et qui vous prend le cœur. » Bonjour Stéphane. Merci de m'inviter. Oui, c'est ça, un chat. Christian Bobin, moi, c'est un de mes écrivains préférés. Et il a tout résumé dans cette phrase, je crois. Et c'est ce que j'ai découvert avec cette expérience. Moi qui, au départ, ne voulais pas de chat. J'ai fini par céder. Parce que ma fille, pendant deux ans, a fait un travail d'entrisme très important et très intense à la maison. Et pour récompenser son abnégation, j'ai cédé sur le chat. Et ce que j'ignorais, c'était à moi que je faisais le plus beau des cadeaux. Parce que ce petit chat, qui a traversé ma famille et donc ma vie pendant un an et demi. Un an et demi, simplement. Pardon ? Un an et demi seulement. Parce que le chat était malade. Mais ça a été un grand, grand, grand apprentissage. J'ai une grande chance que j'ai eu. Une chance que je souhaite à tout le monde. Après, évidemment, un jour, il s'en est allé. Et quand un animal part, c'est aussi un membre de la famille qui part. Il faut le dire simplement et aussi oser l'assumer. Et j'ai aussi écrit ce livre pour tous les gens qui perdent un animal. J'ai été ému par votre livre. J'avais les larmes aux yeux en le lisant. Parce que quand on aime les animaux et qu'on a perdu des animaux domestiques, c'est vrai que c'est... Et c'est difficile à dire aux autres. C'est difficile. C'est ça, il y a une injustice là-dessus. Parce que finalement, c'est le seul membre de la famille qu'on ne peut pas... Avec lequel on a du mal à assumer la disparition. Oui, c'est un chagrin que personne ne comprend. Non, et puis c'est surtout, c'est une perte qui rend seul, qui rend bête aussi parfois. Dans son chagrin, on est complètement isolé. Et pourquoi ça ? Et pourquoi aussi peu de compassion, finalement ? C'est vrai que quand vous êtes retourné à M6 le lendemain en disant « Le petit chat est mort », les gens vous ont dit « Bah oui, alors ? » Ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit « Ce n'est qu'un chat ». Et ils m'ont dit « Ben, prends-en un autre ». Oui, c'est vrai que ça. Et là, je pense que tout est dit, en fait, finalement. Oui, mais le remplacement, la culture du remplacement, ça ne marche pas, le remplacement. C'est comme toutes sortes de pertes. Quand vous perdez un amour, que ce soit un animal ou un humain, vous ne pouvez pas le remplacer comme ça. Mais quand vous perdez une copine, par exemple, on vous dit « Une de perdue, une de perdue. » Oui, mais en fait, ça ne marche pas. Il faut un temps, un chat, un amour, une perte, ce n'est pas un téléphone portable. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas tendre sa carte bleue pour le remplacer, on ne le change pas. Donc, on absorbe. C'est ce que j'ai écrit dans le livre. Aussi, on prend le temps de regarder l'absence dans les yeux. Et après, on en fait quelque chose. Après, on peut accueillir un autre animal ou un autre amour. C'est un livre sur la perte. Après, pour la copine, en général, quand on dit ça, elle n'est pas morte. C'est une partie. Vous voyez, c'est moins de 5 minutes. Juste un mot, parce que c'est intéressant. On a une heure et demie pour découvrir ce personnage. Mais voilà un homme qui nous lance quand même des nouvelles les plus cruelles tous les soirs à 19h45, qui nous raconte les abominations de ce monde et qui arrive à nous émouvoir. Et qui est ému. Et qui est ému lui-même. Ça prouve qu'il a un cœur, d'abord. Et que c'est un garçon qui est très touchant. Donc, on va découvrir qui est Xavier Demoulin. Avec nous, Stéphane Rose, qui n'a pas de cœur. Bonjour, Stéphane Sy. J'ai un grand cœur. Je vais vous le prouver en répondant aux auditeurs. Le standard est ouvert. Le 30 de 10. Voilà. Non, non. Moi, je vous connais. Vous avez déjà tous les messages. Je vous connais, Stéphane Rose. Et puis, Cyprien Sini. Bonjour. Le meilleur du web. Vous allez nous parler de quoi, Cyprien ? De votre concurrent, les feux de l'amour. Ah oui. Ah bon ? J'ai une nouvelle qui va plaire à nos auditeurs et à nos auditrices. Je ne vous le dis pas. Ah, vous êtes gentil en ce lundi matin. Oui, je fais cadeau. Et Patrice Carmos qui fait le cadeau. Oui. Vous êtes un peu comme le Père Noël. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, c'est-à-dire que si vous écoutez bien l'émission, vous serez récompensé à condition d'envoyer un SMS avec le mot bonheur, évidemment, en majuscule, B-O-N-H-E-U-R, aux 74 900, 75 centimes le SMS. Cette semaine, vous pouvez gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France avec Bellembras. Le numéro 1 des clubs de vacances en France, Bellembras, c'est www.bellembras.fr. Alors, bonne chance à tous. À tout de suite, on retrouve Xavier Demoulin dans un instant. Pour jouer avec Stéphane Berne dans À la Bonheur, envoyez-nous un SMS avec le mot bonheur au 74 900. 75 centimes par SMS. Bonne chance. Passez une bonne matinée sur RTL. On a tellement de choses à se dire. 11h-12h30. À la Bonheur. Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes avec Xavier Demoulin qui publie chez Flammarion Le Petit Chat est mort. Alors, Xavier Demoulin, les T-Spectateurs vous connaissent bien. Vous présentez le JT d'M6 qui marche d'ailleurs de mieux en mieux. Et parallèlement, ce que le grand public sait peut-être un peu moins, même si vos livres se vendent très bien, c'est que vous êtes un écrivain. Enfin, un écrivain qui est lu. Oui, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là. Oui, oui, j'ai effectivement de facettes. Mais on va dire qu'écrire pour moi, c'est... C'est une nécessité absolue ? C'est indispensable. J'écris parce que c'est comme ça. Et je ne peux pas faire autrement. Donc, je viens de sortir mon septième livre. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Et c'est vrai qu'après, le rapport à l'actualité, le rapport à la négativité du monde, j'essaie de l'adoucir chaque soir. Et parfois, par réaction aussi à tout ça, il peut aussi enjaillir des livres un peu plus doux. Voilà, que cette violence. C'est le cas, c'est le cas du péchaillement. Mais d'ailleurs, d'où ça vient ce besoin d'écrire ? On dit souvent que les écrivains essayent de soigner une blessure par l'écriture. En fait, il y a deux choses. Il y a ça, effectivement, écrire c'est réparer. Alors, quand c'est pour se réparer soi, c'est bien. Mais si ça peut aussi réparer les autres, vous savez, il y a deux formes d'écriture. Il y a la magie noire et la magie blanche avec l'écriture. Vous pouvez tuer ou donner la vie. Et ce que j'ai découvert avec ce livre-là, c'est qu'on pouvait aussi donner envie de vivre. Ça s'appelle Le petit chat est mort. Mais je reçois beaucoup de messages pour me dire merci parce que ce livre est un hymne à la vie. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Et si la littérature peut aider les gens à réparer quelque chose, ou en tout cas à aller mieux, ça donne encore plus de sens. C'est se réparer soi et après aussi aller vers les autres. Et puis c'est marqué sa trace. On s'ancre. D'ailleurs, on peut jouer sur le mot ancre. E-N-C-R-E ou ancre A-N-C-R-E. Mais c'est vrai que la télévision que vous faites, elle est fugace, comme le journal. C'est-à-dire qu'une actualité chasse l'autre. Alors là, l'écriture vous permet d'aller plus loin. Alors, s'ancrer, je ne sais pas. Oui, en tout cas, moi, c'est mon crée déjà au moment présent. C'est mon crée là, ici et maintenant. Et puis, je vous dis, j'ai un poste d'observateur du monde tous les jours. Et ce monde-là, il est terrible. Mais c'est à nous d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si on arrive à ouvrir un tout petit peu son cœur, qu'on sort du cynisme, de la désillusion, et qu'on pratique ce que j'appelle une écologie de soi, c'est-à-dire en se reconnectant avec ses émotions, ça sert à ça, l'écriture, il y a moyen d'influer sur la noirceur du monde et pas se laisser envahir par elle. C'est un choix qu'on a tous à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et vous le dites, il y a une chose que je trouve très jolie, vous le dites. À mon temps gagné, je suis écrivain. Ça veut dire que vous êtes journaliste à votre temps perdu ? Non, ça veut dire que... J'aime bien cette question piège, mais non, non, je suis journaliste aussi. Mais c'est vrai que pour écrire, c'est pas à mon temps perdu, c'est ce temps-là, je le prends, je le gagne. C'est un temps pour vous. C'est un temps pour moi, et puis c'est un temps qui me permet d'aller vers les autres autrement, autrement qu'à travers la violence, j'y reviens, la négativité, et puis une certaine forme de désespoir. Il faut retrouver l'espérance. Et moi, j'aime, on parlait de Christian Bobin, j'aime l'écriture et la littérature qui donnent de l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment capital, Stéphane. Il y a une chose qui m'a plu dans ce livre aussi, c'est qu'il y a plusieurs lectures, et plusieurs niveaux de lecture, et plusieurs thèmes, alors que le livre est assez bref, 123 pages. Mais la première lecture, d'abord, c'est la mort du chat. Le chat, vous l'avez raconté, est entré par effraction dans votre vie, imposé par votre fille. Vous n'en vouliez pas, vous n'aimiez pas les chats, et vous avez cédé à l'amicale pression de votre fille, comme on dit en politique. Et c'est pour lui faire plaisir qu'un jour, vous avez pris la voiture, vous êtes allé à la campagne, chercher ce chat, dont évidemment, vous ne saviez pas qu'il souffrait d'une malformation cardiaque. Alors, qu'est-ce qui fait que, même quand on n'a pas envie, même quand on se dit qu'avoir un animal chez soi, ça va entraîner des contraintes, eh bien, on cède à sa fille. Vous êtes de ses pères qui ne savent pas dire non. C'est très compliqué pour moi. Je pense que j'ai trois filles. Elles se sont vraiment... C'est comme un syndicat, en fait, les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la CGT, la CFDT, etc. Et elles passent comme ça, pour passer une réforme, quoi. La réforme du chat, elle est passée. Il y a eu tellement de manifestations pendant deux ans que moi, ben voilà, pour avoir la paix du pouvoir, je pensais, parce que... Vous n'avez passé aucun amendement. Je n'ai passé aucun amendement. J'ai cédé, sauf que... En fait, il faut lâcher avec le pouvoir. Il faut lâcher avec la peur. Il faut lâcher avec l'ego. Et il faut juste... Je reviens là-dessus. Ouvrir son cœur. Et les enfants ouvrent leur cœur et m'ont dit, Papa, ça va bien se passer. J'étais à la mété sur... Et en fait, c'est à moi que je faisais plaisir. Et c'est ça que j'ai compris après. Et puis, comment dire aux filles, la mort du chat, c'est... C'est ça. Alors ça, c'est vraiment... C'est le truc qui est dur. C'est... Les enfants, leur apprendre l'autonomie, leur apprendre la perte, leur enseigner ça, c'est un moment extrêmement délicat, extrêmement difficile. Et je pense qu'en fait, il n'y a qu'un langage de vérité qui permet de parler à ces enfants justement. Et donc, la seule chose que j'ai trouvée à leur dire, c'est le petit chat est mort. Oui, Stéphane, nous avons un message de Nathalie à Strasbourg. J'ai adoré le petit chat est mort. Je pense comme Xavier Deboulin qu'il faut annoncer ce genre de nouvelles aux enfants avec des mots simples et surtout ne pas leur mentir. C'est vrai d'ailleurs. Vous êtes nombreux à penser ça puisque le livre démarre très fort. Ce qui a donné à Stéphane Berne l'idée de publier lui aussi une série de livres pour annoncer de mauvaises nouvelles aux enfants. Il y aura donc par ordre de parution Le Père Noël n'existe pas. Papa trompe maman avec sa secrétaire. Papa et maman divorcent. Et le point d'orgue de la série T'auras pas de cadeau d'anniversaire cette année car j'ai laissé tout mon pognon dans la pension alimentaire de ta mère. On a hâte de lire ça Stéphane. C'est pas mon genre. Merci Stéphane. Vous en prie. Alors, on va revenir dans un instant pour parler de petits chats et morts. ce très joli livre de Xavier Demoulin. Dans un instant, à tout de suite. 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Stéphane Berne A la bonne heure sur RTL Le petit chat est mort Et toi et moi On va aussi qu'au soir A cause de quoi ? A cause que c'est chaque fois comme ça Pourquoi c'est toujours les petits chats ? Et oui, Renaud aussi a chanté Le petit chat est mort Il n'y a pas que Molière dans l'école des femmes L'école des femmes Des femmes Jacques Martin Sors de ce corps Jacques Martin J'ai fait exprès en fait L'école des femmes Agnès Arnolphe Le petit chat est mort Alors, on le disait Il y a la mort de ce chat tout jeune Il avait un an et demi à peine Et puis, il y a tout ce que cette mort Vous permet à vous Xavier Demoulin De dire sur la vie Sur les autres Sur la famille Sur les amis Et il faut dire qu'au fond Tant que ce chat était vivant Il vous a permis peut-être De supporter tous les drames Qui se sont joués autour de vous La mort de votre meilleur ami Celle de votre beau-père La maladie de votre belle-mère Enfin, c'est incroyable Comme pendant la courte vie de ce chat Tant de drames Qui surviennent dans la famille Ouais, ça arrive parfois Comme ça que Tout débloque d'un coup En fait Et c'est vrai que Quelques semaines avant sa disparition A ce petit chat Beaucoup de gens sont tombés Autour de notre famille Et il arrivait Parce qu'il était tout simplement A catalyser tous ses chagrins Et à faire que tout le monde Tenait le coup Parce qu'il y avait toujours Ce petit chat qu'on pouvait prendre Ou se passer les uns les autres Dans la famille Pour consoler en fait Pour absorber Ces disparitions-là Et quand Et quand lui s'en va A ce moment-là Si jeune Là, on vient vers une mort injuste Parce qu'un grand-père Qui s'en va C'est peut-être dans le sens de la vie Et là, quelque chose d'autre se passe Et là, c'est vrai que La famille s'effondre La famille tombe Qu'est-ce que c'est aussi Perdre un chat Ou pleurer son chat C'est aussi Pleurer les autres morts Qu'on n'a pas eu le temps Ou pris le temps Parce qu'il faut être fort Parce qu'il faut tenir le coup Parce que pour les enfants Parce que Mais les morts ou les pertes On peut être toute forme de deuil Et là, ça vous explose à la tronche Stéphane Et dans le même temps Ça a peut-être sauvé votre belle-mère Vous racontez qu'elle est malade Et qu'elle aimait ce chat Et on lui ment On lui dit que le chat va bien Pour qu'elle tienne En fait, ce qui est incroyable C'est que Ma belle-mère Qui s'appelle Duchesse Dans le livre Effectivement A une rupture de la horte Et Et Vraiment, ouais Et Comme son mari a eu Quelques Son ex-mari a eu Quelques mois Quelques semaines avant Donc mon beau-père Et Elle va mourir de la même chose Que lui Après avoir été séparé Pendant 40 ans Et elle adorait ce petit chat Et elle passe beaucoup de temps Avec ce chat Et Et donc oui Effectivement Elle ne va, elle, pas mourir Mais Le chat, lui, est mort Au moment où Elle Tous les médecins l'annonçaient Devaient mourir Et donc après Il y a Il y a plein d'interprétations à ça On peut Pourquoi pas Se poser la question Savoir si ce petit chat N'a pas pris la place De De Duchesse C'est ce que vous croyez un peu Moi j'en suis persuadé Mais ça ne veut dire que moi Il s'appelle la Voilà Il y a une affaire de synchronicité Très Très belle Dans tout ça En tout cas C'est ce que C'est ce que moi J'ai envie De croire En tout cas La mort de ce chat Vous a changé Moi elle m'a Énormément Oui c'est un Elle m'a transformé Je dirais Transformé C'est un parcours initiatique En fait Que je raconte aussi Vous êtes devenu un homme chat J'espère tendre Vers devenir un homme chat Je ne suis pas encore Un homme chat c'est quand même C'est quand même quelque chose Un homme chat c'est quelqu'un qui vit Sans faire de mal aux autres En autonomie Qui est indépendant Qui ne joue pas sur les ressorts De l'ego De la culpabilisation Enfin toutes ces choses là Qui font tellement de mal aux autres C'est quelqu'un qui se respecte lui-même Aussi Mais qui aime se faire caresser Xavier Demoulin Pour continuer à parler Du petit chat est mort Et puis On peut rappeler quand même Un de vos livres Votre premier roman D'ailleurs un coup à prendre A été adapté au cinéma Sur le titre de Tout pour être heureux Avec Manu Payet Notamment Et bien on va parler D'une nouvelle profession Qui s'installe dans le cinéma anglo-saxon Et qui va arriver en France Attention C'est le métier Qu'on appelle Des coordonnatrices d'intimité Et oui Des femmes Qui interviennent Auprès des acteurs Et des actrices Avant les tournages De sexe De scène de sexe Moi je veux bien faire ça Non Et bien Nous avons Nous avons quelqu'un Qui va nous en parler C'est un nouveau métier Qui arrive On va en parler au téléphone Dans un instant A tout de suite Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Pour jouer avec Stéphane Berne Dans A la bonne heure Envoyez-nous un SMS Avec le mot bonheur Au 74 900 75 centimes par SMS Bonne chance Dans un instant Parlons santé et solidarité Avec la mutuelle intégrance RTL 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 A la bonne heure Stéphane Berne Et toujours Xavier Lemoulin Pour le peu déchat Est-ce que vous saviez Ce qu'est ce nouveau métier Du cinéma Une coordinatrice d'intimité Absolument pas Un coordinatrice de voie Intimité Alors c'est vrai Qu'il faut rappeler On va appeler Cécile Delarue Je crois qu'elle est en ligne Avec nous Bonjour Oui bonjour Cécile Vous consacrez un article Dans le Parisien Week-end Et bien A ce nouveau métier Qui nous arrive d'Angleterre Les coordinatrices d'intimité Alors il faut rappeler D'abord que Les scènes de sexe Ce sont la plupart du temps Celles que redoutent le plus Les actrices et les acteurs Ils disent que Bon déjà c'est pas facile D'être filmé nu Parfois aux côtés de quelqu'un Pour lequel on n'a aucune sympathie Sous le regard De toute une équipe De cadreurs De preneurs de sons D'assistants Etc Et ça peut mal se passer Et alors Vous racontez Cécile dans votre article L'histoire de Maria Schneider Dans Dernier Tango à Paris Et plus près de nous Celle d'Alissa Milano L'actrice de Madame Esservie Qui a raconté Qu'elle s'était fait violer Pardon Sur le plateau de tournage Ou de Bruce Wilson Qui a quitté la série C'est ça ? Exactement Alissa Milano S'est retrouvée dans une scène A devoir jouer Une scène sexuelle Avec quelqu'un Qui C'est un acteur En fait Qui a profité d'elle Devant les caméras Devant tout Devant tout L'équipe de tournage Qui était devant elle Et elle a partagé Sur les réseaux sociaux Et ça montre vraiment À quel point L'actrice Les acteurs aussi Parce que je pense Que c'est pas Que pour les actrices Que se pose le problème Mais l'actrice Se retrouve vraiment Dans une situation De fragilité extrême Mais alors En quoi la coordinatrice D'intimité Peut faire Pour A la fois Empêcher Que l'acteur Y aille vraiment Et En fait C'est pas une garde du corps C'est plus C'est plus Un coordinateur De cascades On n'envoie pas Belmondo Sauter Et traverser Un toit Dans Paris Sans avoir Quelqu'un Qui l'aide À coordonner Et savoir exactement Où il va passer Sur quel point Il va passer À quel moment Il va sauter C'est exactement La même chose Pour une chaîne De sexe Et vous en avez rencontré Deux Alors vous avez rencontré Alicia Robis Qui est une ancienne actrice Et l'autre Est une ancienne danseuse Eta O'Brien Alors Eta O'Brien C'est la star du métier C'est elle qui vraiment Crée Crée vraiment le métier Et le développe De plus en plus Et elle explique En fait C'est très simple Il suffit juste De voir exactement Ce que veut le réalisateur Ou la réalisatrice Qu'est-ce qui doit se passer Dans la scène Et de réfléchir Avec les deux acteurs Ou les plusieurs acteurs Parce que ça peut arriver Aussi qu'il y a plus d'acteurs Que ça De savoir exactement Ce qui va se passer Quelle position va être prise Qui va être où Comment elles seront filmées aussi Parce que ce que vous dites C'est que de plus en plus D'actrices maintenant N'aiment pas qu'on montre Telle ou telle partie De leur corps Et c'est vrai que parfois A la lecture du scénario Il y a juste marqué Ils sont ensemble Dans un lit Et on précise pas Ce qui va se faire Oui Et puis c'est vrai Que ça se joue aussi Même pour n'importe quelle scène En général On n'a pas forcément envie D'être montré Sur tous les côtés Et on peut avoir aussi Une petite Fébesse De ne pas avoir envie Qu'on montre son nombril Son doigt de pied Que sais-je Et toutes ces choses-là Peuvent être juste réfléchies Avant Dites avant Et il y a un tel tabou Juste sur le fait même Qu'on soit nu Ou qu'on parle de sexe Oui c'est vrai Qu'on n'ose pas dire Et on dit aux acteurs Bah t'as qu'à être courageux Faut être courageux Faut oser le faire Vas-y complètement Et on se retrouve parfois Dans des moments Où les acteurs Et les actrices Peuvent être vraiment Mis en danger En fait Alors pour l'instant C'est dans le cinéma Anglo-saxon Qu'on trouve ces Coordinatrices d'intimité Vous pensez Cécile Qu'elles vont arriver En France ? Alors ça s'est beaucoup développé Oui Surtout après MeToo Évidemment L'histoire de Weinstein Parce qu'il n'y a pas De nouveaux dérapages Et que voilà Les actrices Américaines Anglo-saxonnes Sont très attention Et surtout Les studios Ont très peur Qu'il y ait Des nouveaux procès Ça se développe Pas encore trop en France Il y a pas mal De réticences Je trouve ça dommage Parce qu'en fait Je trouve ça peut aider Au fond Ça peut aider le réalisateur Oui au contraire Ça peut l'aider Ne serait-ce que Pour convaincre une actrice D'accepter Telle ou telle Scène Exactement C'est-à-dire qu'on devient Dans un truc Qui est beaucoup plus technique Et ça les permet aussi Du coup D'être plus aussi Dans le sentiment Qu'ils doivent y mettre Ou pas Et de comprendre vraiment Ce qu'ils sont Et de jouer en fait Et pas juste Sans un truc Que ce soit leur propre intimité Qui soit en jeu quoi En tout cas Je renvoie à la lecture De votre article C'est passionnant C'est dans le Parisien week-end Merci Stéphane Merci beaucoup Cécile Delaruste C'est passionnant C'est vrai que ça pose Une question aussi Vous quand vous écrivez Xavier de Moulin Vous écrivez des choses Les scènes de sexe par exemple C'est facile à écrire ? Ah non 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 C'est un futur Pas du tout Parce qu'en fait Non non mais Parce que Non c'est très difficile à faire Enfin je veux dire Non non Moi qui suis un garçon Extrêmement pudique C'est vrai que j'ai J'ai beaucoup de mal A écrire ça Et pendant c'est la vie Ça fait partie de la vie Donc il faut Il y a des écriveurs Walbeck dit qu'il est très fier Des scènes de sexe C'est bien d'être fier de soi Mais il faut être fier de soi Parfois c'est ce qu'on a rêvé C'est pas Non mais après Oui il faut savoir Enfin non je pense Que c'est très très C'est très très complexe Bon on va vous retrouver Dans un instant Et on va parler aussi De votre succès télé Parce que On est dans le même groupe Vous êtes sur M6 Et ça marche très fort pour vous A tout de suite On retrouve Xavier Demoulin Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Emmerick Guilhermeau Vous êtes A la bonne heure Stéphane Berne sur RTL Bonsoir et bienvenue à tous Là on vient de le stresser Xavier Demoulin Parce qu'on lui a passé C'est le générique de son journal De 19h45 à 11h39 Vantaine Alors en tout cas On va parler de ce JT d'M6 Dont le succès se confirme chaque jour Vous êtes à la tête de ce journal En tout cas vous en êtes la tête d'affiche Depuis 10 ans Qu'est-ce qui a changé en 10 ans Dans votre métier de journaliste Présentateur de JT Peut-être de l'info C'est vrai que les chaînes info Qui diffusent en continu Comme ça Les images anxiogènes Ça doit changer aussi Votre façon de Deux choses Déjà il m'arrive de De rêver Que je suis en retard au journal Pour voir que le journal commence sans moi Et que je n'arrive pas à partir Voilà Ou le journal commence Si je n'ai encore rien écrit En fait je me dis Ah j'ai encore le temps des titres Pour commencer C'est horrible Donc oui j'ai eu un stress C'est récurrent un peu ça Ça arrive au moins deux ou trois fois par an C'est vrai que je travaille là-dessus Ensuite ce qui a changé C'est qu'effectivement Avant les gens se mettaient devant le 20h Pour comprendre les nouvelles du jour Aujourd'hui les nouvelles du jour Sont arrivées directement sur leur téléphone Il y a les chaînes d'info continue Vous l'avez dit Bref Et devant autant de négativité Et autant de choses sombres Il faut quand même arriver à éclairer aussi un peu les gens Donc en fait on est parti de J'annonce à je décrypte Et à j'explique Et donc la pédagogie est très importante Non pas pour influencer les gens Mais pour que chacun puisse Essayer de se faire son opinion Il faut rassembler le puzzle Et puis vous avez lancé Vous n'êtes plus assis derrière un bureau Vous avez été l'un des premiers Vous avez été imité depuis Et puis c'était une façon aussi de rompre avec cette grande messe Il y avait cette manière de la Oui cette façon de rompre avec le côté grande messe Mais ça reste quand même une liturgie un journal C'est très très Non mais quand je dis c'est très C'est très très organisé Alors après on était assis Là on est debout C'est vrai que beaucoup de gens ont ricané Aujourd'hui beaucoup de gens sont debout Même Jean-Pierre Pernault se lève Oui Et respect à lui Donc ça dynamise aussi Et puis c'est vrai que tout a changé Il y a les nouvelles technologies D'ailleurs je vois même Tous les JT maintenant changent Il y a des graphiques C'est très On touche Ça peut être de la réalité augmentée Exactement La technologie en fait Ça peut être un outil formidable Pour permettre Pour une fois de plus De mettre en avant Une information plus qu'une autre Et aujourd'hui Les capacités se développent A une vitesse C'est vrai que vous êtes très pédagogue Il faut expliquer Décrypter Expliquer Voilà Et surtout ne jamais perdre de vue ça Il faut que tout le monde puisse Comprendre pour se forger son opinion Il y a tellement de fausses informations Qui circulent un peu partout aujourd'hui Regardez l'idée que Il ne faut pas les manger dans les restaurants chinois Parce qu'on attrape le Mais ça paraît fou quand même Donc là Ça transforme le métier Ça le rend Ça le rend encore plus Vraiment passionnant Et surtout vous avez une vraie responsabilité Par rapport à ce que vous dites C'est ça c'est pas rien Oui c'est parié Nous avons un message d'Etienne à Romainville J'ai appris que Stéphane Bern était en Martinique ce week-end Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Eh bien beaucoup de choses Stéphane a présenté les sites retenus pour la mission patrimoine en Martinique Il a aussi profité pour tourner un reportage au village des Anses d'Arlet C'est comme ça qu'on prononce Pour l'émission Le village préféré des français Il a bien sûr goûté à la gastronomie locale Et notamment le fameux petit salé Si si ils font un excellent petit salé aux Antilles Le tout Si je les assure Il n'a pas osé quand même Le tout arrosé de Beaujolais nouveau Enfin Stéphane a cru que c'était du Beaujolais nouveau Parce qu'il avait un goût de banane Mais c'était du rhum arrangé Du coup Stéphane était un peu pompette Et quand Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, est venu le saluer Il lui a dit Ah bonjour Francky Vincent On a frôlé l'incident diplomatique Mais ce qu'a préféré Stéphane C'était la poésie locale En effet Stéphane a beaucoup aimé Césaire Oui Bravo Et on finit sur une petite pointe Vous allez voir la maison d'aimé Césaire Et j'ai lu les poèmes d'aimé Césaire Qui est sur la liste des sites à sauver Exactement J'en profite pour saluer Vous n'avez pas eu le temps de prendre le soleil ? Non Franchement je n'ai pas eu le temps Mais j'en profite Quel accueil en Martinique Merci beaucoup à tous On va retrouver maintenant le vrai faux de Xavier Demoulin Parce qu'il y a beaucoup de fake news sur lui On va les vérifier RTL Stéphane Bern A la bonne heure Daniel Moquet recrute actuellement plus de 380 apprentis paysagistes Dans toute la France Déposez votre CV lors de notre journée Job et Avenir Samedi 8 février dans l'agence Daniel Moquet Proche de chez vous Le vrai faux de l'invité Alors c'est le vrai faux de l'invité Avec Xavier Demoulin Alors au début de sa carrière Vous ne montrez pas vos émotions Contrairement à votre livre Il faut qu'il devine Et puis ensuite vous nous direz si c'est vrai ou faux Au début de sa carrière journalistique Xavier Demoulin a travaillé pour le guide du routard Et notamment il a participé au guide sur New York Ah bah pourquoi pas Ouais c'est vrai C'est vrai Alors c'est vrai J'ai travaillé pour le guide du routard pendant 7 ans Mais c'était pas New York C'était San Francisco C'est vrai j'ai eu cette chance là aussi Ah ouais ça devait être bien ça Grâce à Philippe Le Hagen que je salue Qui nous écoute Voilà j'ai travaillé pendant 7 ans Pour cette boîte incroyable Quelle aventure Ouais ça devait être bien Alors il faut faire un peu attention à ce qu'on dit Parce que Xavier Demoulin est un adepte C'était même un champion presque de MMA Et le MMA vous savez c'est des arts martiaux mixtes C'est à dire en gros des combats dans lesquels Tous les coups sont pratiquement permis Le corps à corps La lutte etc C'est vrai mais c'est faux ? Il fait du sport ? Il fait du karaté ? De la boxe ? Alors c'est faux Je fais des entraînements de MMA Mais je ne participe pas Je ne fais pas de combat MMA Non mais vous avez J'ai fait plutôt aussi du système A Un sport Pas le système U Un sport de combat russe Je fais beaucoup de sport Mais je ne fais pas de combat Je ne tape sur personne A part pour l'entraînement Dans des conditions de l'entraînement C'est pour évacuer votre stress ? Oui c'est pour le stress Ah mais moi j'ai besoin de faire une heure et demie Voire même parfois deux heures de sport par jour Par jour ? Oui 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 Vous trouvez le temps ? Je prends le temps Vous savez je prends le temps Par exemple Oui ça m'arrive le matin De partir comme ça Une heure et demie Ça ne m'empêche pas de travailler D'écouter des podcasts D'écouter Stéphane Bern De suivre ce qui se passe dans le monde Et là on vous a privé de votre entraînement ? Absolument Mais ce n'est pas grave du tout C'était le choix d'être à vous Je ne suis pas attendu Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Alors Xavier de Moulin Il faut dire qu'ils ont une voix assez proche Il est le meilleur imitateur de Marc Lavoine Et pour une émission de divertissement Il va prochainement chanter Les yeux revolvers Oui ça pourrait ça La voix est proche après Je ne sais pas Oui c'est vrai Alors non Franchement J'écris Oui je ne chante pas Et d'ailleurs quand je chante C'est souvent Chantez faux En dessous de la douche Et les enfants me disent Papa mais arrête de chanter S'il te plaît Je chante trop mal Je n'ai plus le droit de chanter Officiellement à la maison Alors qu'ils ne disent pas ça Marc Lavoine Non Je ne crois pas C'est vrai qu'il y a un nerf Dans une autre vie Dans sa jeunesse Juste après avoir terminé Ses études de lettres Xavier fait partie D'un groupe de hackers Qui était parvenu Notamment à entrer Dans les comptes De la Banque de France Non C'est vous qui avez Tu ne sais pas Si c'est vrai Non mais c'est vrai Je ne vois pas l'intérêt D'envoyer un truc pareil Ça n'a aucun intérêt Si c'est faux Rendez-vous content Non je veux dire C'est faux Non non J'ai rencontré des gens Quand j'étais Après ma fac de lettres Des gens qui étaient A X Télécom Et qui savaient faire Ce genre de choses Mais moi je n'ai absolument Pas participé à tout ça Je te jure Parce que vous dites C'est pas drôle C'est le retour Nous avons un message De Véronique Bonjour c'est Véronique L'auditrice Qui a gagné Le voyage Salun Holidays Salun Holidays Specialiste Des course de jour Des circuits Non Des circuits Des circuits Accompagnés dans le monde Donc l'auditrice Qui a gagné Le voyage Que vous avez offert La semaine dernière Merci encore Pour ce super cadeau Grâce à vous Je viens d'arriver en Chine Et je voudrais savoir Est-ce que le fait D'être parqué Dans la cellule D'isolement d'un hôpital Autour de médecins Avec des masques Sur le nez Qui me consultent D'un air inquiet Fait partie du voyage Est-ce une animation Où dois-je m'inquiéter Bisous à tous Véronique Bah écoutez Je ne sais pas Je demande à Georges Et je reviens vers vous Véronique Mais non On n'a pas fait gagner De voyage en Chine Ah bon C'était au Vietnam Aux Etats-Unis A Madagascar En Suède Norvège C'était merveilleux Non non C'était merveilleux Voyage offert par Salin Holidays Et oui C'était formidable Allez Qu'on remercie encore Alors Cyprien C'est à vous Une info Qui j'en suis sûr On va égayer lundi De beaucoup de nos auditrices Et de nos auditeurs Ça là Que vous entendez Le générique Des feux de l'amour Et bien ça va continuer Oui mesdames Messieurs Ils viennent de re-signer Pour 4 nouvelles saisons Inédites Ça fait combien de temps Ça dure ? Alors là On a 48 saisons Ouais c'est ça Et c'est donc reparti Pour 4 saisons supplémentaires Rendez-vous compte Quand le feuilleton A été diffusé Pour la première fois A la radio sortait Claude François sortait Sa chanson populaire A l'Elysée On avait Je vous dis ce soir Bonne année Que 1973 Georges Pompidou Président de la République Oui mesdames, messieurs C'est parti pour 4 saisons Supplémentaires de Dialogue Improbable Je vous préviens C'est sans montage Tu as dit que je ne me doutais de rien De rien à propos de quoi ? Ce n'est pas ce que vous pensez Je peux tout expliquer Tu n'as rien à expliquer Je sais tout à fait de quoi vous étiez en train de parler Alors c'est vrai que c'est un peu pour les initiés quand même Quand vous prenez le truc comme ça c'est compliqué Quand on prend un roi en cours de route C'est compliqué Mais 48 saisons Qui ne se passent rien Et pourtant Les fans absolus Comme l'avait constaté David Ginola Qui avait joué dans un épisode à Paris C'est vrai que ça va très très vite Je veux dire Tchoum boum boum Ça passe Je suis assez surpris De voir autant de fans De la série Autour Venir Demander Je trouve ça vachement Bon alors c'est vrai qu'en France On a pris le train en marche Car on a commencé la diffusion en 1989 seulement On a quand même raté 3262 épisodes Les 3262 premiers Et on comprend quand même Voilà visiblement ça n'a fait personne C'est ça qui est dingue Alors évidemment vous vous dites qu'avec 52 saisons Les Feux de l'amour est le plus long feuilleton de l'histoire Sauf que pas du tout Et oui le record est détenu par Et pourtant c'est Haine et Passion The Guiding Light en VO Succès assez confidentiel en France Mais diffusé pendant 57 ans aux Etats-Unis De 1952 à 2009 15762 épisodes pour le So Soap Opéra Ça ressemble quand même beaucoup au Feux de l'amour Et en France dans tout ça La plus longue série française c'est ça Plus belle la vie 16 ans déjà En quotidienne s'il vous plaît Plus de 3300 épisodes Et des punchlines en pagaille Elle a poussé Rochard A annuler ma sortie Rimbaud avec les élèves Mais c'est des élèves qui vont être contents Traîner à Charleville-Mézières en plein hiver C'est de la maltraitance C'est très gelé les Ardennes Polémique, polémique Charleville-Mézières c'était plein Enfin petite question bonus Est-ce que vous savez Quelle est la plus vieille émission de la télé française ? Non Stéphane c'est pas secret Non non c'est les chiffres et des lettres Les chiffres et des lettres ? Non c'est la messe C'est la messe C'est la messe Ah oui C'est le jour du Seigneur Diffusé tous les dimanches Ça a 2000 ans Ben pas l'édition de télé Non La première diffusion C'est le 9 octobre 1949 Eh Roch J'entends public Oh Roch Autant me dire que les Feux de la Monde N'ont qu'à bien se tenir Merci beaucoup Cyprien Sini Bon Vous êtes accro Non vous regardez pas Euh Je Non 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 Je suis Non J'ai pas cette addiction là Mais vous regardez la télé ou pas du tout ? Je regarde Je regarde la télévision Mais avec le replay Beaucoup en décalé aujourd'hui Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'enfance Des flashs d'enfance Il y avait un soap à l'époque C'était de Santa Barbara Je pense que vous vous rappelez Et il y avait donc cette actrice formidable Qui jouait Cette blonde là J'ai un trou Et des mois La femme de Sean Penn Hein ? Robin Wright Robin Wright Exactement Elle a joué dans Santa Barbara Ouais 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 Il y a un gars Ça c'est un souvenir d'enfance de soap C'est à peu près tout ce que j'ai Non mais c'était Comment ça ? Alerte à Malibu avec Samuel Anderson Elle vient de divorcer 12 jours Après 12 jours de mariage Ils ont même peut-être pas signé les vrais papiers Mais c'est pas un soap hein Alerte à Malibu C'est une série vraiment Non mais sa vie est un soap Ah ça c'est un soap Et puis ça valait pas Maggie avec Rosie Ward quand même Ah oui Jean-Marc Thibault Jean-Marc Thibault Écoutez Chacun se souvient On retrouve Xavier Demoulin Pour son livre Le petit chien est mort dans un instant Mais pour l'heure RTL Il est midi Midi 3 sur RTL La fin de l'actu On vous retrouve Stéphane Bern La suite à la bonne heure Merci beaucoup Olivier Bois Et effectivement nous retrouvons Xavier Demoulin Et je regardais ce matin sur un site Qui s'appelle wamis.com Et qui s'intéresse à la vie animale Aux animaux domestiques notamment Et il montre que Pour les municipales Les français sont de plus en plus attentifs A ce que les mères vont faire Pour les animaux notamment Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité En faveur de la cause animale Qui n'existait pas avant Notamment contre la maltraitance Contre... Mais heureusement Et tant mieux d'ailleurs Ils viennent de faire passer une loi La semaine dernière Sur la maltraitance animale Etc aussi Pour lutter contre les abandons Pour... Et je comprends que ça ressorte On a besoin de se reconnecter aussi A notre animalité A nous Pour que les choses aillent mieux Et donc prendre soin aussi De ces compagnons Qui ne plus sont des membres De familles Qui accompagnent la vie De millions de français au quotidien Et ça c'est le côté On va dire Positif de cette époque Qui peut parfois Paraître très compliqué Et dans votre livre Vous racontez donc La mort du petit chat Qui a fait son... Qui était entré par un... Effraction en quelque sorte Dans la maison Alors combien de temps après Vous avez réussi à faire le deuil De ce petit chat ? Quelques mois après C'est un moment important C'est un livre... Voilà C'est la disparition d'un chat C'est pas quelque chose d'ordinaire Ce n'est pas qu'un chat On ne le remplace pas Comme ça du jour au lendemain J'y reviens C'est pas un téléphone portable Merde C'est quelque chose Qui prend du temps Et ça va avec Tout ce qu'on perd en fait Dans la vie Que ce soit Nos proches Nos amours Ou des choses intimes À nous-mêmes Il y a un moment Il y a un délai C'est pas un délai de décence Ça n'a rien à voir Avec la morale C'est juste quelque chose Qu'il faut Je pense Prendre le temps D'accepter Regarder cette absence Et alors à quel moment On est prêt Pour accueillir Un nouveau compagnon ? Mais ça je sais pas Vous Chez vous par exemple Ça dépend de la temporalité De chacun Dans mon histoire Il a fallu à peu près 6, 7, 8 mois Avant qu'un chat En l'occurrence deux Revienne à la maison Alors maintenant Vous avez deux chats J'en ai deux J'ai pris des frères Parce que C'est tellement Un plus énorme Dans une vie Dans une famille Quand vous avez Une femme Des enfants Et qu'ils sont là Comme des catalyseurs Ils vous regardent Ils vous épongent Ils vous aident Et vous Vous les regardez Vous apprenez Moi j'ai appris Tellement sur moi Stéphane Tellement Juste en prenant le temps De s'arrêter De les observer Vivre Être là Au moment présent Être à ce qu'on fait Mais si on pouvait Réellement y arriver Comme un chat Je vous promets Que le monde La société Y aurait mieux Oui Et bien C'est la minute Anti-promo La minute Anti-promo Vous connaissez mieux Que personne Puisque vous en parlez Tous les soirs A 19h45 Les soubresauts Du monde Vous savez aussi Que les vidéos De chats Sont les plus regardées Sur internet Donc qu'est-ce que Vous répondez A ceux qui Comme Stéphane Rose Diront Que vous avez fait Un coup éditorial En faisant De votre chat Le héros Alors je dirais Cher Stéphane Si ce livre Peut aider les gens Et rayonner Pour aider les gens J'aurais réussi Ce pari Je n'ai pas écrit Un livre Que sur un chat J'ai écrit un livre Sur mon chat C'est différent Et sur ma famille C'est un livre Sur la vie Sur l'amour Sur l'amitié Qu'est-ce qu'on fait De nos amitiés Qu'est-ce qui se passe Quand les gens Partent autour de nous Les hommes Les femmes Et les chats aussi Donc c'est un petit chat Un petit livre A l'amour Et à l'espérance Exactement C'est ce que vous dites J'espère Non mais vraiment Je l'ai lu Les larmes aux yeux Tellement on est bouleversé Et puis vous avez une écriture A la serpe C'est très Il n'y a pas de mots en trop On sent que vous faites du sport Il n'y a pas de gras Il n'y a pas de gras Il n'y a pas de gras Comme on dit Si il y a du gras Voilà J'allais dire un truc Mais bon Ce n'est pas grave C'est l'heure des résultats De notre sondage de la semaine Un sondage Ipsos-Béchamel Sur les élections municipales A Paris Voici la question Qui était posée Anne Hidalgo Veut supprimer 60 000 places De parking Pour en faire Des pistes cyclables Pensez-vous Que c'est suffisant 85% Des partisans D'Anne Hidalgo Ont répondu Non ce n'est pas suffisant En plus des places de parking Il faut interdire Les spectacles De Gustave Parking Et 100% Des Pascal Praud Ont répondu Si Anne Hidalgo Veut encourager Le cyclisme Elle n'a qu'à montrer L'exemple Et utiliser Le petit vélo Qu'elle a dans la tête Voilà A la semaine prochaine Pour un nouveau sondage Stéphane Benoît Duteur Sors de ce corps Il a fait un livre Très bon livre Comme tout livre De Benoît Duteur Oui Et bien on va retrouver Le coup de coeur patrimonial De Xavier Demoulin Dans un instant RTL Stéphane Bern A la bonne heure Bonne journée avec RTL On a tellement de choses A se dire Toulouse France RTL A la bonne heure Cher pays De mon enfant Souvenir d'enfance Merce et de tendance Insouciance Alors c'est le moment Du coup de coeur patrimonial Quel est votre coup de coeur patrimonial ? C'est à Paris ? C'est en province ? Alors c'est à Paris C'est le musée d'Orsay Pour plein de raisons D'abord à cause d'une femme Vous savez moi comme je dis Je suis né plusieurs fois Et donc j'avais La deuxième fois que je suis venu au monde C'est grâce à ma professeure de français Qui s'appelait Odile Fayet Et qui m'a appris à lire et à écrire A l'âge de 15 ans Ah bon ? Avant il s'est passé quoi avant ? Mais avant je savais lire et écrire Comme tout le monde Et je ne savais pas lire Vraiment lire Enfin voilà Elle m'a réappris ça Elle m'a appris à regarder un tableau Elle m'a appris à ouvrir un livre réellement Et à faire attention A ce que j'écris A ce qu'on écrit On parlait d'un livre court Mais c'est vrai que c'est important Dans ce monde où on parle beaucoup De savoir choisir ces mots là Et cette femme je lui dois beaucoup Et c'est elle qui m'a ouvert en premier Les portes du musée d'Orsay Et c'est un endroit où j'adore aller Avec mes enfants Avec ma famille On peut rappeler que c'est là Où il y a les collections Surtout d'art impressionniste Exactement Et c'est À l'égard du 19ème siècle Donc ça va très bien Qui est devenu un musée sur le tard Et puis il y a cette horloge incroyable Et puis il y a ce peintre incroyable Qui s'appelle Gustave Courbet Il y a effectivement l'origine du monde On en revient au chat Voilà on revient à la matrice On revient à la matrice On revient à la matrice On ne revient pas au chat On revient à la matrice On élève le débat La matrice d'origine du monde C'est organique Mais il n'y a pas que ça Il y a aussi l'atelier du peintre Il y a un tableau magnifique Sur la création Et moi il y a un tableau Qui me fascine C'est un tableau de Fantin Latour Qui s'appelle le coin de table Où on voit comme ça Autour des écrivains Des intellectuels parisiens Et puis il y a Rimbaud et Verlaine Il y a les poètes Il y a Arthur Rimbaud et Paul Verlaine Qui sont assis côte à côte Et c'est juste avant Que ça dégénère Ils vont se tirer dessus Dans pas longtemps C'est un musée qui est plein de trésors Et j'ai aussi une passion Pour la manière dont Degas Pince et danseux Bien sûr Il y a eu une exposition formidable Sur Degas et l'opéra Notamment au musée d'Orsay Exactement Non mais c'est un très bel endroit De la croix et ses chevaux Et puis il y a ce cheval sur sa hers Devant le musée Enfin voilà C'est un bel endroit Qui est assez couru J'allais dire Il y a beaucoup Il y a un peu d'attente Pour le visiter Il y a un peu d'attente C'est vrai Mais ça vaut vraiment le coup Oui Mais vous le dites A propos des femmes Qui ont changé votre vie Il y a une très jolie phrase Les hommes ont parfois Besoin de plusieurs femmes Pour supporter leur vacarme C'est vrai C'est très joli Surtout Ça explique Ça justifie Ça justifie des choses Les hommes et plusieurs femmes Dans une vie Non c'est un constat C'est une observation C'est pas un laisser passer Non non Oui J'aime bien C'est pas un laisser passer Allez on écoute Ben voilà On a besoin Un nouvel extrait Avec Bellembra Numéro 1 Des clubs de vacances En France A tout de suite La bonne heure sur RTL Stéphane Bern Jusqu'à 12h30 C'est l'heure du bilan Alors Patrice C'est l'heure du bilan C'est le moment pour vous De nous résumer l'émission Avec Xavier Demoulin Alors Xavier Demoulin Le petit chat est mort C'est votre septième livre Et Stéphane qui était D'humeur à jouer avec les mots Et les chiffres A compris tout de suite le lien Septième livre Et oui Puisque les chats ont cette vie Vous écrivez Le petit chat est mort Comme quoi l'existence est bien faite Autre manière de jouer avec les mots Vous qui êtes journaliste Qui présentez tous les soirs Le 1945 de M6 Qui avait donc une certaine habitude Du côté éphémère des choses Puisqu'une info chasse l'autre Cette passion de l'écriture Vous permet de vous confronter A un temps plus long Et peut-être de laisser une trace Celle que laisse l'écrit Et toujours dans son côté Jacques Lacan sort de ce corps Stéphane a parlé de l'encre qui encre Et donc a inventé un nouvel objet Qu'on appellera peut-être Le stylo bateau Alors vous êtes donc Xavier Demoulin Un écrivain qui est lu Comme l'a précisé Stéphane Et le petit chat est mort La fameuse réplique d'Agnès Dans l'école des femmes de Jacques Martin Non Pardon J'ai dit un peu vite Dans l'école des femmes de Molière C'est la première phrase Qui vous est venue Pour annoncer à vos filles Que cette petite boule d'amour Qui vous avait quittée Alors qu'elle avait à peine Un an et demi Évidemment Vous la racontez très bien dans le livre Vous l'avez dit ce matin On a l'air un peu seul Et un peu bête Quand on arrive au bureau En annonçant que le petit chat ou le petit chien est mort On vous répond généralement T'as qu'à en prendre un autre Mais vous nous l'avez dit Un animal C'est pas un téléphone portable Encore que Quand vous voyez la tête des gens Qui viennent de perdre leur téléphone portable C'est souvent une tête d'enterrement Alors Vous avez évidemment Vous auriez évidemment pu résister A l'amicale pression de vos trois filles Et ne pas aller chercher ce chat Qu'elles vous réclamait Mais vous nous l'avez dit Chez vous Vous êtes un peu Edouard Philippe Face aux trois syndicats Alors on comprend Que vous ayez cédé à Philippine Martinez Et que vous ayez pris un animal Avec des moustaches Au fond Pas mal hein Au fond vous qui êtes journaliste Et qui pratiquez pour vous détendre le MMA Ce sport d'art martiaux assez trash Vous nous dites Qu'il faut se méfier du cynisme Et que si parfois On peut verser une larme Ce n'est pas pour autant Qu'on a déposé les armes Vive la vie en quelque sorte Bravo Merci Patrice Alors nous allons appeler maintenant Sophie Sophie est infirmière Dans un EHPAD En Côte d'Or Et on est ravis de jouer avec elle C'est elle qui a été sélectionnée Oui bonjour Oui bonjour Sophie C'est Stéphane d'RTL Oh bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Très très bien Je vous entends Je suis super heureuse Eh ben nous aussi On est ravis Merci d'avoir joué avec nous Je suis avec Xavier Demoulin Qui publie Le Petit Chat est mort Et puis avec Patrice Carmos Qui va vous interroger Donc pour juste vérifier Que vous avez bien écouté l'émission Trois questions Il suffit de bonnes réponses Et vous partez Dans l'une des 50 destinations Offertes par Belambra Belambra.fr Alors voilà Je vous laisse entre les griffes de Patrice Alors première question Le Petit Chat est mort C'est le titre du récit de Xavier Demoulin C'est aussi une réplique célèbre Qu'on peut entendre dans une pièce de Molière Mais laquelle ? C'est d'ongement ? C'est l'école des femmes Ou c'est le médecin malgré lui ? L'école des femmes Bravo Alors Xavier Demoulin est écrivain Il présente aussi le JT de M6 Mais sous quel autre nom On connaît ce JT ? Est-ce que c'est le 20h de M6 ? Le 19-20 ? Ou le 19-45 ? Le 19-45 Alors vrai ou faux ? Pour se détendre Xavier Demoulin pratique le MM C'est-à-dire un sport d'art martiaux Oui c'est vrai Eh bien bonne réponse C'est un sans faute Bravo Bravo Sophie Merci Vous gagnez ce séjour En famille ou entre amis Une semaine de vacances à la mer ou à la montagne Il y a 50 destinations en France Avec Belambra Numéro 1 des clubs de vacances Bravo Merci Et merci de votre fidélité RTL Je vous remercie énormément Non merci à vous Et bonne journée Bonne journée Bonne journée Au revoir Au revoir Sophie On va retrouver Xavier Demoulin dans un instant A la bonne heure sur RTL Stéphane Bern jusqu'à 12h30 Qui peut RTL 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur RTL Alors parlons un peu Un peu Pardon De votre playlist Est-ce que vous avez une chanson Qui vous accompagne Une chanson Titiche ? En ce moment Oui On parlait d'Alain Souchon tout à l'heure J'aime beaucoup sa chanson Presque Oui Et puis sinon Oui Moi j'adore Elvis Presley Par exemple Donc voilà J'ai Falling in love C'est tellement beau Mais ça c'est le Elvis Presley Balade Oui Le rock aussi Vous aimez aussi la période rock J'aime tout Tout Elvis J'aime tout chez Elvis Mais je préfère le côté balade Au côté rock si je devais choisir Et voilà Donc j'écoute de tout Beaucoup de chansons françaises aussi Et puis avec mes enfants Qui m'amènent à sans cesse revisiter mes goûts musicaux Ah oui ? Ah ouais c'est assez intéressant Et vous challenge en permanence ? En permanence T'as vu ça ? Tu connais pas ça ? Mais t'es vieux Mais t'es vieux ? Ah t'es vieux ? Ils vous disent ? Elles vous disent t'es vieux ? Non mais parfois ouais Pour rigoler ouais C'est très drôle d'ailleurs Alors que non Absolument pas Ça vous fait pas rire Ça m'angoisse C'est terrible non Alors une chanson que vous aimez moins J'ai vu que c'était pour toi Une chanson de Claude François Ouais j'aime beaucoup Claude François Mais cette chanson là C'est si j'avais un marteau En fait Je crois que j'ai fait une overdose De cette chanson pour enfants Petit je sais pas Je me souviens de Claude François Et du téléphone pleure Tout ça Il y avait des trucs C'était vraiment mon enfance Et cette chanson là J'ai dû l'entendre Des dizaines Et mon cerveau il a fait tilt Et dès que j'entends ça C'est vrai que ça me tend Oui ça vous tend Le chat détend Mais le chat ça tend Il faut dire c'était une adaptation Une adaptation Il fallait d'un homme Tony Lopez Oui Je sais plus Tony Lopez Oui C'est parti des cultures Et quel est votre Vos livres de chevet Il y a quoi sur votre table de chevet Comme livre Ah bah il y a le Tao Te Ching Oui Qui moi je pense C'est un Voilà Il y a Marc Orel aussi Ah oui Marc Orel C'est très beau Pensez pour soi Ah oui Je vous assure que vous lisez ça Ça a été écrit au deuxième siècle Après Jésus-Christ C'est un philosophe Ça n'a pas pris une ride Stéphane C'est fascinant Ça ça s'appelle l'éternité C'est vraiment très beau Tao Te Ching Christian Bobin La Grande Vie Enfin voilà J'ai tellement grosse pile de livres Sur ma bibliothèque Que régulièrement La femme me dit Mais attends mais tu vas Voilà Elle n'en peut plus De me voir chercher mes livres Mais franchement Marc Orel Tao Te Ching Et Christian Bobin Et puis René Char aussi Les matineaux Lisez ça Si ça ne va pas Vous prenez juste Voilà Une strophe de René Char Le matin Et ça fait du bien Et je vous assure C'est comme la vitamine Pour toute la journée Exactement Merci Xavier de Boulogne Avoir été avec nous Le Petit Chat est mort C'est chez Flammarion Un très joli livre Vraiment vous allez C'est comment faire le deuil D'un animal Et comment c'est un hymne A la vie A l'amour Et à l'espérance Demain nous serons avec Francis Huster On va parler avec lui de théâtre De son dernier livre Pourquoi je t'aime Une longue lettre d'amour A la femme qu'il a quitté Puis on parlera de Molière Aussi forcément Bonne journée à l'écoute d'Hertel Les programmes continuent Hertel il est midi et demi Sous-titrage Société Radio-Canada